Essayons de corriger maintenant les preuves du bac 2014, session de rattrapage. Donc il s'agit d'un système de fabrication du savon. Donc comme introduction, on parle de savon comme produit à large consommation, utilisé pour le nettoyage en général et pour l'hygiène en particulier. Sa fabrication nécessite quatre ingrédients principaux, à savoir l'huile, la soude, l'eau et un colorant. Le procédé de fabrication du savon le plus fréquent est celui de la saponification à chaud. Ces ingrédients sont cuits à plus de 100 degrés Celsius et transformés principalement en pâte de savon. Cette pâte est alors lavée à l'eau, salée et séchée puis conditionnée. Le système à étudier est un dispositif de fabrication et de conditionnement du savon. Comme vous pouvez le voir, c'est le processus, c'est un système qui permet de la fabrication du savon. Donc comme description, le système alimenté par un réseau électrique triphasé comporte 6 unités et un pupitre de commande. Comme vous pouvez le voir sur le schéma. Une unité de saponification à chaud, il permet de produire une pâte à vase d'huile, de soude, de l'eau et de colorant. Une unité de boudinage, elle affine et fabrique un boudin de savon en continu. Une unité de coupe, il permet de couper le boudin en morceaux de savon. Une unité de formage, elle assure la forme finale des savonnettes non représentées. Et une unité de convoyage, il permet d'évacuer les savonnettes vers l'unité d'emballage. Et ensuite, une unité d'emballage permet d'emballer les savonnettes dans des boîtes. Et à savoir, tout ça, elle est gérée par un pupitre de commande. En ce qui concerne le fonctionnement, la pâte essuée de l'unité de saponification arrive dans l'unité de boudinage. Dans cette unité, un vis d'archimède animé par un moteur M1 comprime le savon et la chemine vers la tête d'extrusion. Le boudinage nécessite une bonne fluidité de pâte qui est assurée par un chauffage de la tête d'extrusion à une température réglée à 60 degrés Celsius. Cette température est obtenue en chauffant une résistance commandée par un microcontrôleur de type PIX16F876. La capture de température est à savoir assurée par un capteur de température de type PT-1000. Le boudin ainsi formé avance jusqu'à l'unité de coupe qui le découpe en morceaux de savon. Ensuite, l'unité de formage assure la forme finale des savonnettes. Enfin, un convoyeur abandon traîné par un moteur réducteur moteur insynchrone triphasé M2+, un réducteur permet d'acheminer les savonnettes vers l'unité d'emballage qui rassemble les savonnettes dans des boîtes et les évacue vers le magasin de stockage. La cadence d'évacuation des savonnettes est réglable par un variateur de vitesse. Donc, à savoir, la tête d'extrusion est entourée d'une enceinte contenant un fluide caloporteur où est plongée une résistance électrique chauffante. Le schéma montre la structure du système de régulation de la température autour. Ainsi, comme vous pouvez remarquer, c'est un système autour d'un microcontrôleur PIC16F866. Donc, le système est à base du microcontrôleur PIC16F866. L'action de chauffe est réalisée par une résistance électrique RCH, une résistance chauffante. L'interface entre la résistance de chauffe et le microcontrôleur est assurée par un gradateur à train d'onde basé sur le relais statique avec isolation galvanique. Pour la capture de la température, on utilise une résistance au platine, ce qu'on appelle une PT100. Donc, et ça, c'est le schéma complet. Donc, maintenant, on va aborder le système d'acquisition. Donc, à savoir, ce système d'acquisition permet de renvoyer au microcontrôleur, veiller à l'entrée RA1, une tension proportionnelle à la température de la tête de la broudineuse. Pour ce circuit de conditionnement du signal essu de la température RT, la tension, à savoir, assez bonne, une tension UPt, on considère ce qui suit par la suite des suppositions. Donc, les amplificateurs opérationnels sont supposés parfaits. Le montage autour du transistor T1 réalise un générateur de courant constant I0 d'une valeur d'un milliampère. Donc, ce qu'on peut voir sur ce schéma. La résistance RT du type PT100 est caractérisée par RT égale R0 facteur 1 plus alpha fois T. Alpha, à savoir, égale 3,85 10 moins 3 degrés Celsius moins 1. R0 égale 1000 Ohm à T égale 0. On donne R5 égale R6 égale R7 égale R8 égale R9 égale R, pardon, R égale R11. On considère le schéma suivant. Donc, la première question, c'est de montrer que, à savoir, de montrer que US égale US1 moins US2. Ensuite, US1 moins US2 égale UPt moins URF facteur de 1 plus 2R sur R10. Sachant que I égale UPt moins URF sur 10 qui est égale US1 moins US2 le tout divisé par 2R plus R10. On doit montrer ensuite que UPt égale R0 plus R0, pardon, fois I0 plus R0 facteur de alpha fois T fois I0. Donc, on doit déduire des relations précédentes que US égale R0 fois I0 plus R0 alpha T fois I0 moins URF. Le tout facteur de 1 plus 2R sur R10. Pour quelles conditions on peut avoir US égale 1 plus 2R sur R10 facteur de R0 alpha fois I0 fois T. Et avec quelles conditions de la question 5 on peut, on met, pardon, avec la condition de la question 5, on met US égale, sous la forme US égale KS fois T. Donc, donnez alors l'expression de KS. Donc, comme 7ème question, on veut pour une température de 100 degrés Celsius, US soit égale à 5 V. Donc, on doit déterminer la valeur de KS ainsi que de préciser son unité. Donc, ensuite, on doit déterminer la valeur à laquelle doit être ajustée URF. A savoir, on doit démontrer que US égale US1 moins US2. Donc, on a l'amplificateur opérationnel 3 fonction en régime linéaire, à savoir, on a une contre-éaction négative à travers la résistance R5. D'où V plus égale V moins. Donc, en appliquant le diviseur de tension, on aura V plus égale US1 multiplié par R8 du tout divisé par R7 plus R8. A savoir, on a R7 égale R8, donc on aura R, on aura donc R sur 2R, on aura US1, pardon, V plus égale US1 sur T, puisque les résistances sont à égalité. Donc, R sur 2R, ça donne 1 sur 2, multiplié par US1, on aura US1 sur T. Ensuite, en appliquant, et en appliquant le théorème de Millman, V moins égale, pardon, on a V moins égale, à savoir, V moins égale US2 sur R6 plus US5, pardon, US sur R5, le tout divisé sur R1 sur R6 plus 1 sur R5, qui est égal, à savoir, tous les résistances sont à égalité. Donc, on aura US1, pardon, US2 plus US sur R, ensuite, le tout divisé par 2 sur R. Si on simplifiait R avec R, on aura US2 plus US, le tout sur 2. Or, V plus égale à V moins, donc on aura US1 sur 2, égale US2 plus US, le tout divisé par 2. Si on multiplie les deux côtés par 2, on aura US1 égale US2 plus US. Si on fait passer US2 de l'autre côté avec US1, donc on aura moins US2, donc doux US égale US1 moins US2. Ensuite, pour la question suivante, on doit montrer que US1 moins US2 égale UPT moins UREF, le tout facteur de 1 plus 2R sur R10. Donc, on sait que I égale UPT moins UREF, le tout divisé par R10, qui est égal, US1 moins US2, le tout divisé par 2R plus R10. Donc, US1 égale UPT moins UREF, que multiplie R10 plus 2R, le tout sur R10. Donc, si on simplifie, on aura US1 moins US2 égale UPT moins UREF, facteur 1 plus 2R sur R10. Donc, comme question 3, on doit montrer que UPT égale R0 fois I0 plus R0 alpha T fois I0. Donc, on applique la loi d'Homme, on peut avoir, donc on aura UPT égale RT fois I0, or RT égale R0 facteur de 1 plus alpha fois T. Donc, si on remplace RT par sa valeur, on aura tout simplement UPT égale R0 fois I0 plus R0 alpha fois T fois I0. Donc, on doit déduire des relations précédentes que US égale R0 fois I0 plus R0 alpha T fois I0 moins UREF, le tout facteur de 1 plus 2R sur R10. On sait que US égale US1 moins US2 qui est égale UPT moins UREF, facteur de 1 plus 2R sur R10. Et on sait que UPT égale R0 fois I0 plus R0 fois I0 plus R0 fois alpha T fois I0. Donc, on va essayer de remplacer UPT dans la formule précédente. Donc, on aura US égale R0 fois I0 plus R0 alpha T fois I0 moins UREF, facteur de 1 plus 2R sur R10. Donc, pour quelles conditions on aura US égale 1 plus 2R fois R10, facteur de R0 alpha fois I0 fois T. Donc, on veut que US qui est égale R0 plus R0 fois alpha T fois I0 moins UREF, le tout facteur de 1 plus 2R sur R10. Il doit être égal 1 plus 2R sur R10, facteur de R fois R10, facteur de R fois alpha fois I0 fois T. Donc, tout d'abord, on va simplifier par les deux parties. On va diviser par 1 plus 2R sur R10. Donc, on va simplifier. Donc, ça ne va rester que les deux. Donc, on va simplifier par ça et on va ensuite simplifier par R0 alpha T fois I0. Le reste, ça sera... On aura que R0 fois I0 moins UREF égale 0. Donc, c'est le reste des deux égalités. De cette égalité, le reste, c'est que R0 fois I0 moins UREF, ça sera égal à 0. Donc, UREF, automatiquement, si on fait passer UREF de l'autre côté, donc on aura UREF, moins UREF, on la passe de l'autre côté, on aura plus R UREF. Donc, UREF égale R0 fois I0, c'est la condition qu'on doit vérifier pour avoir US égale 1 plus 2R divisé par R10, le tout facteur de R0 alpha I0 fois T. Avec la condition de la question 5, on met US sous la forme US égale KS fois T, donner alors l'expression de la constante KS. Donc, on sait que US égale 1 plus, d'après la question précédente, 1 plus 2R fois R10, 2R divisé par R10, le tout multiplié par R0 alpha I0 fois T, égale KS fois T. Donc, on simplifie la température dans l'égalité des deux côtés, on divise par T, donc on aura, pour le reste, KS égale 1 plus 2R, le tout divisé par R10, facteur R0 alpha fois I0. On veut que, pour une température de 100 degrés Celsius, US égale 5V, déterminée, alors la valeur de KS est précisée, son unité. On sait que US égale KS fois T, à savoir, pour obtenir KS, on doit diviser US par T. Pour T égale 100 degrés Celsius, on sait très bien, on veut que US égale 5V, d'où KS égale 5V, divisé par 100 degrés Celsius, donc qui t égale 0,05V par degrés Celsius, ou bien 0,05V Celsius moins... Donc, la huitième question est de déterminer, alors, la valeur à laquelle doit être ajustée UREF. Donc, on sait d'une part que UREF égale R0 fois I0, et d'autre part que I0 égale 1 milliampère, et R0 égale 1000 Ohm, ou bien 1 Kg, à savoir, d'où UREF égale 1 milliampère, donc 1 fois 10 moins 3, fois 1000, égale 1 V, tout simplement. Ensuite, maintenant, on va passer à l'étude de la régulation. Le gradateur basé sur le relais statique est commandé par le signal UC, sorti de RA2 du microcontrôleur, qui est de période TC et de rapport cyclique alpha, qui est égale alpha égale T1 divisé par TC. Quand UC égale 5V, niveau logique 1, le triac est conducteur, on alimente alors la résistance chauffante par la ligne d'alimentation UAC égale 230V alternatif, pendant un temps T1, proportionnel à la différence entre la température désirée et la température mesurée. Quand UC égale à 0, donc niveau logique 0, le triac est bloqué et le chauffage est arrêté. La régulation de température est assurée par un système à base de microcontrôleur de type PIC16F876. Le principe de cette commande consiste à lire la consigne représentée par la tension consigne recueillie au curseur du potentiomètre P1, fournissant une tension comprise entre 0 et 5 volts correspondant à une température désirée, donc température de consigne, comprise entre 0 et 100 degrés Celsius, selon un coefficient proportionnel Kc. Cette tension, appliquée à l'entrée RA0, est convertie en un nombre de 10 bits par le convertisseur analogique numérique interne du microcontrôleur. Ensuite, on va lire la température de la tête de la broudineuse, représentée par la tension US, fournissant une tension comprise entre 0 et 5 volts correspondant à une température mesurée TS, comprise entre 0 et 100 degrés Celsius, selon un coefficient de proportionnalité Ks. Cette tension, appliquée à l'entrée de RA1, est convertie en un nombre de 10 bits par le convertisseur analogique numérique interne du microcontrôleur. Comparer ces deux tensions, US, E, U consigne et US de sortie, est commandé RCA, selon la technique Pulse Width Modulation PWM, ou bien ce qu'on appelle MLI, modulation de largeur d'impulsion, d'une façon proportionnelle Kt, à la différence Epsilon U consigne moins US. Le signal binaire de commande UC est de fréquence fixe et de rapport cyclique alpha variable en fonction variable. En bref, si US, U consigne moins US inférieur ou égal à 0, donc T1 égale à 0. Si U consigne moins US supérieur à 0, donc T1 égale 4T fois Y qui est égale 4T fois U consigne moins US avec 4T égale 64. Donc, comme première question, c'est de compléter le schéma bloc simplifié. On note que FGR est le bloc représentant le gradateur et l'ensemble chauffant, résistance, chauffante et tête de boudineuse. Donc, si on veut compléter ça, on a, comme vous pouvez le remarquer, on a une tension de consigne. Donc, si on multiplie, pardon, une température de consigne, si on multiplie comme on l'a déjà cité, par une constante Kc, on aura une tension de consigne, à savoir U de consigne. Ensuite, on aura si on, donc quand on le sait, donc on appelle à la sortie, c'est la température de sortie. Donc, pour récupérer, pour à savoir la régulation, donc on doit récupérer la tension qui est image de la température. Donc, la température, quand on la multiplie comme on l'a déjà parlé tout à l'heure, par Ks, on obtient US. Donc, et si on réalise US, U consigne moins US, à la sortie du comparateur, on aura ce qu'on appelle Epsilon. Ensuite, on a l'organigramme. Donc, à savoir, l'organigramme décrit la logique du fonctionnement du système. Donc, on note le sous-programme d'initialisation permet toutes les initialisations du système. Le sous-programme d'acquisition permet de lire la température de la consigne et la température mesurée et les stocker respectivement au cas de mémoire, valeurs de consigne et valeurs de la mesure, valeurs de température mesurée. Ensuite, le sous-programme PWM permet la commande de la résistance chauffante RCH suivant la technique MLI. Une case mémoire erreur contient le mot de commande utilisée par PWM. On rappelle que multiplier un nombre N par un nombre binaire égal à 2 à la puissance K revient à décaler à gauche K fois ce nombre. C'est donc une itération dont le nombre est stocké dans une case mémoire index, dans notre cas c'est de 6. Donc, on demande de compléter le programme suivant en langage assembleur en se basant sur le jeu d'instruction. Donc, pour compléter le programme, on doit se baser sur l'organigramme qu'il nous a fourni. Donc, tout d'abord, pour la première ligne, on doit faire appel, on a comme commentaire, c'est l'initialisation, donc on doit faire appel à l'initialisation, donc on fait appel au programme d'initialisation, donc call initialization. Ensuite, après, si vous voyez, on a start, initialisation, ensuite acquisition, ensuite, c'est la mesure de l'erreur. Donc, comment mesurer l'erreur ? C'est réaliser la soustraction entre la valeur de la consigne et la valeur de la température. Donc, l'instruction qu'on va mettre ici pour réaliser la soustraction, c'est tout simplement, c'est SAB. SAB, c'est l'instruction qui permet de réaliser la soustraction, donc SAB WF. Donc, après le calcul de la différence, à savoir l'erreur, qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc, on doit réaliser un test si l'erreur est inférieure ou bien égale à zéro. Donc, tout d'abord, on doit tester si le retenu est égal à zéro. Donc, s'il est égal à zéro, automatiquement, le résultat sera négatif. Sinon, on doit aller tester si le résultat est nul. Donc, on doit mettre ici, donc s'il est nul, le bit sera à 1. Donc, on doit tester. Sinon, on doit aller à erreur zéro. Donc, ce qu'on a fait, donc ici, go to, et maintenant, on va mettre le test de z. Donc, btfsc. Donc, s'il n'est pas égal à zéro, on doit aller à erreur zéro. Sinon, on doit aller à l'erreur. Ensuite, multiplier par 64 en indice, c'est le fait de réaliser une itération de 6 fois pour déplacer, à savoir, pour décaler à gauche. Donc, on charge le registre W par la valeur zéro 6. Ensuite, cette valeur, on la transfère vers index. Ensuite, on met le bit du retenu à zéro. Et on commence le décalage, donc RLF. Ensuite, si on termine, si on n'a pas arrivé à les 6 déplacements, on revient toujours à multiplier 16. Donc, on recommence jusqu'à ce qu'on arrive à 16. Ensuite, on doit, on charge la valeur par 255. Donc, on la charge dans Erreur. Ensuite, Erreur zéro, ça revient de mettre le registre, l'adresse de la case mémoire à zéro. Donc, ici, d'après le commentaire, si on veut remettre ça à zéro, il suffit de réaliser, de mettre l'instruction ClearF. Donc, ClearF, c'est pour remettre la case mémoire à zéro. Et ici, on doit faire appel au programme de modulation de largeur d'impulsion. Donc, Call PWM. Et ici, quand on termine, on doit boucler pour revenir à acquisition. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, l'étiquette qu'on a ici, c'est Loop. Donc, on va mettre GoToLoop. Et comme ça, on a pu réaliser le programme au langage Assembleur. Et merci pour votre...